alors que la centième du décodeur de la communication approche un grand pas j'ai décidé de vous faire un cadeau à vous chers auditrices et auditeurs j'en veux pour preuve cet avant goût de la fameuse centième qui sera je le dis tout de suite avec fred fougera qu'on ne présente plus et justement en hors d'oeuvre si je puis m'exprimer ainsi vous avez la chance d'écouter les réponses de fred aux questions que vous les auditrices et auditeurs avez souhaité lui poser autant vous le dire tout de suite il n'y a évidemment pas du tout de langue de bois ce n'est pas du tout le style de fred et c'est absolument incroyable de voir les réponses toujours étayées et toujours brillantes de notre capitaine de l'équipe nationale de communication nous allons aborder divers sujets je vous laisse découvrir mais durant cette prochaine demi-heure je vous invite à prendre des notes comme à l'habitude avec fred car c'est une véritable masterclass et au passage je vous rappelle que fred vient de sortir le 13 mars dernier son nouvel opus à savoir l'anthologie de la com parole de dire comme courrez l'acheter vous ne serez pas ruiné il coûte un tout petit peu moins de 10 euros je suis laurent françois fondateur et dirigeant de l'agence maverick papa du décodeur de la communication et comme je vous le disais bien tôt le numéro 100 alors quand je dis numéro 100 c'est cet épisode fleuve est absolument passionnant d'ici là écoutez bien les questions et surtout les réponses de fred que vous lui avez posé et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du décodeur abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à noter cinq étoiles sur apple et spotify très très bonne écoute en compagnie de notre rockstar de la com monsieur fred fougera le décodeur de la communication un podcast de l'agence maverick on va passer à la seconde partie de cet entretien fleuve et je te remercie encore une fois de de nous parler de ton nouveau livre anthologie de la com paroles de dire comme paru chez bréal depuis le 13 mars donc courez l'acheter en vous remerciant ou achetez le de manière digitale mais achetez le vous verrez c'est très simple à lire mais surtout je pense que c'est limite comme un mantra et lorsque j'ai dit fred que tu serais mon centième invité solo alors là ça s'est bousculé au portillon jamais été aussi célèbre donc j'ai fait une sélection un peu drastique je vous prie de m'en excuser chères auditrices chers auditeurs et chers amis j'ai sélectionné une petite dizaine de personnes et on va commencer par la première question la belle céline brana roche qui te dit la chose suivante bonjour frédéric je suis céline brana je suis responsable communication de la commission nationale consultative des droits de l'homme est-ce que selon vous un bon communicant c'est une personne qui a une capacité d'agréer son médias de communiquer en quelque soit la thématique ou alors est-ce qu'on ne peut être un bon communicant prodiguer de bons conseils que si on est intéressé passionné porté par le sujet sur lequel on est censé communiquer merci très intéressante question parce qu'en plus je me suis régulièrement posé moi qui suis passé d'entreprise industrielle ou de service en passant de la restauration à la recherche et développement des ressources humaines à la pharmacie du pétrole à l'immobilier en passant par la restauration donc la question j'ai dû me la poser à de nombreuses reprises et je pense en tout cas avec le recul que la thématique ne change rien elle ne change rien ni aux compétences ni à l'expérience notre métier c'est toujours le même donc ça c'est un premier élément de réponse je le contrebalance par le fait que le niveau d'engagement ne va pas être le même si on est passionné par le service ou l'activité de l'entreprise dans laquelle on bosse ou de la collectivité ou de l'organisation publique donc c'est le niveau d'engagement qui peut un peu changer parfois le temps d'apprentissage et de et de connaissance du métier aussi peut prendre un peu plus de temps et parfois on se trompe on pense que dans des métiers qui paraissent très complexes ça va être très compliqué d'y rentrer puis dans d'autres métiers on se dit ah bah non mais ça n'importe qui peut le faire on se rend compte que c'est pas du tout le cas et parfois les difficultés ne sont pas là où on l'imagine ce qui ce qui a tendance à illustrer la débilité des a priori c'est tout le temps les a priori nous trompent les a priori sont nos ennemis voilà je pense que notre métier c'est toujours le même c'est même très intéressant de l'exercer dans des secteurs très très différents parce que ça évite de reproduire des schémas toujours identiques et propres à un secteur on apporte des choses très nouvelles mais le niveau d'engagement va pas être le même où le temps d'apprentissage et de et de connaissances de du métier ou du secteur bah lui peut peut être un petit frein ou peut être un peu plus compliqué et on est plutôt dans un pays où vous ne pouvez travailler faire de la com dans une banque que si vous venez d'une banque dans la restauration que si vous venez de la restauration mais en l'inverse c'est aussi possible je vous ai dit mon parcours et les différents secteurs par lesquels je suis passé c'est donc tout à fait possible aussi après faut aussi en avoir envie on peut trouver ça plus confortable de rester toute sa vie dans le même secteur aucun jugement à apporter là dessus mais en tout cas moi je vois pas je vois pas de différence et donc réponse double pour céline alors une autre céline bonjour frédéric moi c'est céline guérant je suis directrice communication de l'université sorbonne paris nord dans un de vos écrits pensée secrète qui a beaucoup résonné en moi vous dites qui a imaginé que l'énergie qui me porte m'a aussi petit à petit ruiné la santé épuisé moralement alors frédéric pensez-vous que le poids des responsabilités d'un dire comme aujourd'hui est sous-estimé voire invisibilisé par l'image de notre métier bien trop souvent associé aux paillettes certainement certainement sans aucun doute je pense que même au sein de l'entreprise même le dirigeant d'entreprise ne réalise pas toujours ce qu'est le travail de son dire comme ce qu'est la charge mentale le fait qu'un dire comme et c'est normal comme plein de dirigeants décide toute la journée donc chaque décision c'est sujet c'est supposé être une réflexion mais c'est aussi une analyse de risque de conséquence de sa décision c'est aussi un métier de l'ombre donc on ne voit pas tout ce qui est fait moi je dis souvent qu'on fait beaucoup de plomberie quand on fait de la com donc toute cette plomberie là on ne la voit pas c'est les choses fonctionnent les choses se passent bien donc ça paraît normal mais derrière il ya énormément de travail j'évoquais tout à l'heure l'attaché de presse qui se lève à 4 heures du matin pour accompagner quelqu'un dans une matinale mais c'est aussi ceux qui vont bosser toute la nuit ou un week end pour installer un événementiel ce sont ceux qui veillent sur les réseaux et qui vont réagir et répondre à tout moment qu'il soit ce soit les heures de bureau que ce soit le soir le week end que ce soit les vacances je parle pas de la gestion de crise qui n'arrive jamais aux heures de bureau mais toujours en temps décalé en principe dans les conditions les pires je ne parle pas de toutes ces urgences où on oublie que la com c'est ni les pompiers ni l'hôpital et il ya tout on nous annonce toujours des urgences mais ça c'est juste parce que les gens ne sont pas organisés et nous prennent pour la variable d'ajustement de leur inorganisation et donc voilà toute cette pression permanente 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 tout ça elle est rarement mesurée elle est déjà rarement difficilement mesurable elle est rarement mesurée par le reste de notre environnement professionnel qui a ses propres spécificités ses propres difficultés ses propres risques psychosociaux aussi bien sûr mais en tout cas la com effectivement il l'aspect paillette c'est l'image du communicant c'est celui qui est devant le buffet devant le cocktail au moment d'un événement où chacun prend un moment de détente pour boire une coupe de champagne lui c'est le moment le plus pointu de son activité notamment dans l'événementiel est ce que tout va bien se passer est ce qu'il va y avoir assez de champagne est ce qu'il va être frais est ce que les gens vont avoir assez à manger est ce que la salle va être réservée suffisamment longtemps est ce que les gens ont bien reçu leur carton d'invitation mais tout ça c'est pas du hasard tout ça c'est beaucoup beaucoup de travail d'anticipation de préparation d'organisation tout ça c'est toujours et encore une grosse charge mentale j'axe beaucoup sur l'événementiel mais voilà tout le travail de la com à tous les niveaux qui soit visible ou invisible c'est une charge très lourde c'est beaucoup de choses à gérer en même temps c'est des dizaines et des dizaines de dossiers simultanés à piloter donc grosse charge mentale c'est un travail qui est difficile qui est prenant qui est usant et ça on le voit pas toujours on le voit pas souvent une question maintenant de david b6 qui est responsable de la communication chez rubix un homme de lyon pays où on sait manger et on fait évidemment honneur aux magnifiques produits de cette belle région bonjour frédéric david responsable communication je voulais savoir qu'est ce qui vous avez décidé à franchir le pas de directeur de la communication à représentant officiel de la fonction de directeur communication sur les réseaux sociaux et et en extérieur merci alors déjà je suis je suis le représentant officiel de rien du tout personne ne m'a mandaté la personne dans la profession ne m'a mandaté pour parler en son nom mais c'est en fait le en partageant en ayant envie de partager mon quotidien de dire comme et mon expérience de dire comme c'est quelque part l'engouement qui a eu derrière cette expression qui a fait que je me suis retrouvé quelque part un peu le délégué du personnel des communicants mais il n'y a pas eu d'élection donc je ne suis mandaté par personne et je ne prétends pas représenter non plus et qui que ce soit je ne représente que mon expérience je note effectivement que je suis suivi par 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 beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je peux dire mais je ne suis le représentant officiel de personnes peut-être juste un eu une bonne illustration de ce qu'est notre métier de ce que l'on peut en dire et bien écoute je crois qu'il y a Fred Fougera et ses fougerates si je puis dire comme il y avait que le clos et ses clodettes mais merci en tout cas à toi de rappeler que la communication est un métier mais on reviendra à ce genre de questions là notre bon Florian Grimaud monsieur que j'adore qui est absolument sensationnel et qui dit bonjour Frédéric Florian Grimaud comme tu l'as écrit communiquer c'est s'exposer et donc accepter de prendre des risques est-ce que tu penses que dans les années à venir les communicants accepteront encore de prendre des risques alors il y a plus il y a plusieurs risques en réalité le métier de communicant je veux dire c'est celui de décider et donc quelque part en permanence d'évaluer d'évaluer des risques à prendre ou à piloter donc ça ça fait ça fait vraiment partie de notre métier mais il y a d'autres risques que le auquel le communicant doit veiller notamment quand on travaille dans des entreprises qui sont cotées avec des obligations de communication et des exigences de communication donc là aussi il y a des risques il y a aussi le risque de s'exposer il y a beaucoup de communicants et je les comprends soit qu'ils ne veulent pas s'exposer soit qu'ils considèrent que ce n'est pas leur rôle alors je ne sais pas si c'est notre rôle ou pas nous exposer mais le fait de ne pas le souhaiter et de s'épargner ce risque s'épargner l'amalgame de ce que on pourrait représenter à titre personnel et à titre professionnel tout ça je comprends parfaitement d'ailleurs moi je me suis retrouvé exposé volontairement puisque je l'ai fait mais quelque part malgré moi je n'ai pas cherché à le faire mais j'ai finalement il y a eu un effet boule de neige donc voilà tous ces risques tous ces risques font partie de notre métier les gérés font aussi fait aussi partie de notre métier et je dans l'air dans ce monde de plus en plus en mode crise je pense qu'on sera de toujours de plus en plus attentif à cette notion de risque qu'on va toujours chercher à atténuer à éviter à contourner donc le risque fait partie de notre métier mais on n'a pas envie qu'il augmente on a plutôt envie d'essayer de le maîtriser au maximum tant que faire se peut quelque part la vie est un risque on est bien d'accord alors là il y a une question alors incroyable c'est notre Karine Bach qui est du côté d'Aubernay en Alsace un pays où on fait de la bière et Karine est rédactrice elle te pose cette question incroyable monsieur Fougera bonjour je suis Karine rédactrice là tout de suite quelles questions est ce que vous voudriez que je vous pose c'est pas la question piège mais c'est la question inattendue peut-être que la question qu'on pourrait me poser là tout de suite comme ça c'est pourquoi j'ai accepté de répondre à cette interview du coup la réponse ce serait pour soutenir le décodeur de la com pour la qualité de de ses podcasts et pour son travail aussi de promotion et soutien de la communication et puis peut-être aussi pour soutenir le déconneur de la com Laurent François qui me fait qui me fait toujours confiance et qui m'a invité et qu'il faut aussi remercier pour tout le travail de promotion qui fait des communicants et de la communication du coup je crois je mériterai une médaille je te remercie Fred je te fais ton petit firme après je te filerai une médaille j'en ai en rame je tombe au coeur te perdra alors là deux questions elles viennent du mans bonjour monsieur fougera marion loriot directrice de la communication de le mans université si vous pouviez choisir un seul mot pour décrire l'avenir de la communication d'entreprise quel serait-il et pourquoi je vous remercie alors sans aucune hésitation c'est le mot crise pas dans le sens négatif du terme d'ailleurs parce que la com de crise c'est d'abord pour moi un concentré d'intelligence et d'exigence et d'excellence de ce qu'est toute la communication plus on est bon en communication quelque part plus on est armé pour la communication de crise donc c'est vraiment c'est vraiment un travail d'excellence au sein de la communication et je pense aussi en second lieu que la crise je l'ai dit je l'ai écrit plutôt la crise pour moi c'est l'avenir de la communication on l'a aussi évoqué tout à l'heure c'est que quand on parle de crise et de communication de crise alors on est vraiment respecté et considéré dans notre métier là les les amateurs et les touristes de la com ne viennent plus se mêler de nos sujets il ya du risque c'est sensible alors on laisse ça aux professionnels de la com alors que sur tout le reste de notre écosystème de métier il y en a beaucoup qui viennent donner leur avis sur la crise beaucoup moins tu dirais que c'est un petit peu le sésame pour un communicant la crise non je dirais pas jusque là parce qu'il ya des gens que ça doit pas du tout intéresser il y en a c'est pas du tout leur appétence leurs compétences donc pour un dire comme pour un généraliste je dirais même pas que c'est un sésame mais ça fait partie de de sa vie professionnelle de son boulot mais il ya plein de communicants qui ne jamais ne vont traiter la crise alors ou en tout cas indirectement donc non pas un sésame c'est c'est un élément et c'est certainement un élément très porteur et et très identifiant de ce qu'est la crise et surtout de ce qu'elle sera de plus en plus demain enfin je le crains mais un sésame non j'irai pas jusque là parce qu'on peut vraiment faire de la com sans jamais faire de crise parce qu'on n'y est pas confronté ou parce que c'est vraiment pas dans le périmètre de d'action tout simplement une deuxième question de marien l'oriot à chacune de vos prises de parole une question me reste en tête est-ce qu'on vous aurait accordé la même écoute puis la même légitimité si frédéric s'était écrit frédéric q u e intéressante question j'ai envie de croire que oui mais j'ai peur que non on est bien d'accord malheureusement et j'ai peur que non parce que l'égalité homme femme n'est toujours pas réel ni dans les faits ni dans les esprits on progresse on avance mais on n'y est pas on n'y est parité hommes femmes dans la tête des grandes directions de com dans les grandes entreprises on n'est pas un bon dire comme parce qu'on est on est dire comme dans une grande entreprise mais c'est ceux qui ont plus de chances d'être visibles ou d'être identifiés c'est pour ça que je prends cet exemple là il ya plein de femmes de très haut niveau comme dire comme de grandes organisations publiques ou privées mais il y en a quand même beaucoup moins que des hommes beaucoup de femmes dans les métiers de la com et puis tout d'un coup beaucoup de mecs qui se retrouvent dans les fonctions de direction je pense aussi que les femmes elles ont leur part de responsabilité et elles elles ont un pouvoir d'action les femmes prennent moins la parole elles cherchent moins à peut-être à être à exister peut-être sont elles moins disponibles mais il ya quand même une part de responsabilité je pense sur les plateaux télé combien de rédac chefs ou de programmateurs pleurent parce que les femmes refusent de venir parce qu'elles ont toujours une explication pour ne pas venir je suis pas suffisamment légitime je connais pas suffisamment le dossier ben moi je ne peux pas parce que j'ai telle ou telle obligation alors que les hommes eux vont vont pas se poser cette question de la légitimité où ils vont ils vont aller sur le terrain et vont faire le job alors je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien mais tout ça participe au fait finalement la place des femmes est moins visible que celle des hommes et que résultat la parole de l'homme elle paraît plus légitime parce que juste parce qu'elle est plus présente on est tout à fait d'accord j'ai consacré une mini série à la place des femmes dans la com je m'en souviens je te remercie c'est donc toi qui t'en souviens bravo mais au delà de la plaisanterie il y avait évidemment céline brana roche cas qui l'a qui a posé en premier une question mais j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur n'est en fait que le syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse je ne sais même pas comment on dit c'est incroyable le nombre de femmes qui sont tout aussi compétentes et talentueuses que nous les hommes et qui pour toutes les raisons que tu as évoqué vont systématiquement dire oh oui mais bon tu comprends que je te donne un exemple très concret une femme qui me dit mais ne dis pas que je fais ça parce que je n'ai que 11 ans d'expérience je dis tu te fous de moi 11 ans d'expérience un mec qui en aurait eu trois aurait dit mais je suis tout à fait compétent ou en tout cas ne se poserait pas la question mais même pas même pas un quart de seconde c'est hallucinant comment ça s'explique fred ce syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse je ne sais même pas comment on dit ça m'agace mais je ne sais pas si on peut l'expliquer mais apparemment voilà hommes et femmes on est on n'est pas fait du même bois on ne fonctionne pas pareil je vois beaucoup moi je vois beaucoup avec des femmes politiques qui refusent pendant des années de faire des plateaux ou des radios parce qu'elle ne connaissent pas à fond le sujet parce que elle rentre dans une commission et donc il leur faudra un an ou deux pour se sentir légitime pour parler de leur sujet bon un homme ne se pose pas ce genre de questions il fonce il avance il apprend en faisant la femme a plus de réserve je sais pas si c'est plus d'honnêteté c'est comme ça ça fonctionne comme ça maintenant il y a plein de femmes qui sont qui n'ont pas peur et qui foncent et aussi plein d'organisations qui n'ont pas peur de mettre des femmes légitimes crédibles à la tête de leur communication je pense à mercedes era mais bon je pense qu'elle a pris sa place toute seule personne n'a dû la mettre là mais reste qu'elle est là elle est là donc voilà voilà un exemple de femme dans la communication qui a toute sa légitimité et que personne ne la remet en cause on peut on peut on peut citer notre gouvernement qui est à la tête de la communication du gouvernement français aujourd'hui c'est une femme et une femme très jeune en plus donc c'est pas une question de séniorité voilà Priska Thévenot elle est la porte-parole du gouvernement français si on regarde l'histoire il y a eu très très peu de femmes porte-parole du gouvernement en France de façon générale il y en a une aux Etats enfin de façon générale en France il y en a aussi aux Etats-Unis je pense à Karine Jean-Pierre qui est la porte-parole de la Maison Blanche même chose une femme très jeune donc ça montre aussi que la compétence c'est pas qu'une question d'âge et de séniorité donc voilà il y a des femmes parce que il n'en manque pas il y en a mais on leur donne pas toujours leur chance et parfois elles ne cherchent pas non plus à prendre leur place donc c'est vraiment un jeu de société entre hommes et femmes tout le monde à mon avis doit faire un effort pour donner sa juste place à chacun nous sommes tout à fait d'accord je pense que nous les hommes devrons un moment ou un autre faire un peu de place aux femmes aussi une femme qui ne manque pas de talent que j'apprécie elle est du côté d'Epernay une région où là aussi on s'est apprécié la bonne chair bonjour Frédéric je suis Séverine Adam dire comme de la ville et de l'agglo d'Epernay l'intelligence artificielle a déjà commencé à percuter nos métiers de communicants alors d'après vous l'IA ami ou ennemi ? ça c'est une question qui revient souvent en ce moment alors intéressante comme question et je vais pas faire une réponse de Normand mais pas loin je pense que l'intelligence artificielle c'est un ennemi si on l'aborde par la peur par le rejet ou si on la laisse nous dépasser mais en revanche je pense plutôt que c'est un ami si on la prend comme une opportunité ce qu'elle est à mon avis mais il faut l'apprivoiser il faut la dompter il faut apprendre à en tirer le meilleur mais c'est comme toutes les innovations de toute façon ami ou ennemi c'est la réalité l'intelligence artificielle elle est là on peut donc pas lutter contre en tout cas ça ne servirait certainement à rien ce serait inutile donc je pense qu'il faut faire avec il faut voir les opportunités qu'elle offre et je suis certain d'une chose c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence réelle mais en revanche ça peut être un booster d'intelligence un booster de créativité donc c'est un outil nouveau s'il y en a qui sont fans de la série Downtown Abbey souvenez-vous quand l'électricité arrive tout le monde est contre l'électricité mais à quoi bon être contre l'électricité de toute façon c'était le progrès c'était l'innovation du moment on ne peut plus vivre sans électricité moi quand j'étais enfant c'était les calculettes les calculettes en réduction qui arrivaient et c'était la catastrophe on allait devenir des ignorants on allait plus être capable de faire des calculs et puis la calculette était strictement interdite à l'école aujourd'hui elle est obligatoire dans les examens des grandes écoles mais pourquoi ? parce que peut-être qu'on est moins fluide pour faire du calcul mental par contre aujourd'hui notre cerveau il est capable de faire des opérations beaucoup beaucoup plus complexes en tout cas d'en avoir la vision et la compréhension assistées par la machine qui fait le calcul sans valeur ajoutée alors que nous on fait le raisonnement ou on pense au raisonnement que l'on fait produire ensuite par la machine je pense que l'intelligence artificielle ça va être un peu la même chose dans plein de domaines dans une ouverture extrêmement large on peut en avoir peur en se disant que ça va faire disparaître certains métiers oui mais ça va aussi en créer plein de nouveaux et donc c'est la vie c'est le quotidien il y a quelques années community manager ça n'existait pas aujourd'hui c'est plein de métiers demain il y aura plein de nouveaux métiers certainement spécialisés dans la requête dans l'écriture de la requête et ça ce sera bien l'intelligence réelle qui commandera l'intelligence artificielle donc voilà je pense que c'est un ami pas un ennemi on peut avoir on peut parfois éventuellement un peu s'inquiéter mais il ne faut pas l'aborder comme un ennemi parce que de toute façon c'est réel et c'est là une question de Thomas Tressac d'Orange qui te dit bonjour Frédéric Thomas Tressac d'Orange Business tu dis que la com est un métier mais est-ce que ce n'est pas plutôt des métiers ? merci alors je ne prends pas comme une provocation de la part de Thomas parce que je ne sais que ce n'est pas lui mais Thomas il connaît bien il me connaît bien et il connaît bien mes écrits et s'il se réfère à la vidéo une de mes vidéos qui a eu le plus de succès et de vues à une de mes tribunes qui a aussi été le plus partagée je dis bien que la com est un métier en précisant que c'est surtout un écosystème de métiers donc effectivement la communication c'est tellement de métiers au sein de ce grand ensemble qu'est la communication en revanche par simplicité par efficacité et par impact voilà j'ai promu et je promeux un hashtag qui est la com est un métier mais effectivement il a raison c'est un écosystème de métiers du web designer à l'attaché de presse en passant par le graphiste le chargé d'événementiel le communiquant de crise le communiquant financier il y a tellement de métiers de façons différentes même des gens qui ne sont pas du tout interchangeables ça c'est aussi une chose qu'on évoque rarement on imagine que dans une équipe comme vous êtes 5 donc vous pouvez tout faire non il y a des gens qui ont des métiers très spécifiques techniques, artistiques et qui ne peuvent pas s'interchanger et quand l'attaché de presse est malade ou en vacances c'est pas le web designer qui peut faire les relations avec le journaliste et inversement l'attaché de presse serait peut-être très en difficulté si on lui demandait de faire du design ou du graphisme je ne dis pas qu'ils ou elles n'en sont pas capables mais ce n'est pas leur métier et donc ils ne sont pas forcément interchangeables donc on est bien d'accord la com est un métier mais c'est un écosystème de métiers merci Thomas oui Thomas on sait que tu utilises le hashtag la com est un métier en te remerciant ce n'est pas le dernier à l'utiliser ça c'est sûr ça on est bien d'accord et c'est devenu quelque part la plus belle punchline que tu as écrite à mon sens suite à cette magnifique vidéo qui a combien ? 5-6 ans déjà peut-être 6-7 ans même dans ces eaux-là c'était Elior 5-6 ans oui 5-6 ans c'était la fin de ma sortie d'Elior cette vidéo pour la petite anecdote elle a été réalisée dans les quelques derniers jours où je quittais le groupe Elior et elle a été réalisée en une prise en fait il y avait tellement de choses c'était un tel marathon il y avait tellement de choses à faire qu'on n'avait vraiment pas le temps on a fait une prise boum c'était dans la boîte et parfois une seule prise me permet de faire un carton elle est faite avec un prompteur je le précise ah je vois la tête de François tu parles que je ne connais pas ma tribune par coeur donc elle a été faite avec un prompteur mais lire un prompteur aussi c'est un métier ça ne s'improvise pas donc au prompteur mais une seule prise dans la boîte et voilà on a plus 250 000 vues quelque chose comme ça voilà un beau succès cette vidéo et elle a aussi été réalisée parce que beaucoup de gens affichaient ma tribune papier dans leur bureau et beaucoup me disaient mais elle n'existe pas en vidéo elle n'existe pas en vidéo donc avant de quitter Elior je me suis dit allez je réponds à cette demande j'enregistre un coup et comme ça les gens pourront se la partager en vidéo je sais qu'elle circule beaucoup dans les écoles dans certains séminaires de com dans des écoles en France et à l'étranger d'ailleurs souvent on me demande l'autorisation soit j'apprends qu'elle a été utilisée mais il n'y a pas besoin d'autorisation elle est publique mais certains ont cette courtoisie de me le demander c'est ce qui me permet de savoir qu'elle est beaucoup partagée mais voilà une vidéo qui a été faite par l'agence Bicluster en quelques minutes une seule prise et bien bravo à Bicluster et last but not least Valérie Guitart toujours d'Orange alors Valérie c'est une amie d'enfance chers auditrices et auditeurs on se connait depuis années et elle te pose une question qui est vraiment pas simple je l'ai gardée pour la fin bonjour à tous les décodeurs de la com et bonjour Frédéric je suis Valérie Guitart responsable de la communication pour Orange sur le domaine entreprise dans la région du Grand Sud-Ouest tout d'abord Frédéric un grand merci pour ce hashtag la com est un métier aussi simple qu'efficace et malheureusement toujours d'actualité car rien ne semble endiguer cette génération spontanée de prétendus communicants qui s'immisent dans notre travail sous prétexte qu'ils ont une idée ou pire juste un avis non être communicant c'est avoir une vision une stratégie cela nécessite une expertise qui ne s'obtient pas juste avec une nomination ou une intention tu en conviendras merci en tout cas pour la légitimité que tu apportes à notre fonction Frédéric ma question est la suivante j'aurais aimé que tu nous partages le meilleur conseil que l'on ait pu te donner qu'il soit à titre professionnel ou personnel par avance merci et j'espère à très vite commandeur oui effectivement c'est pas c'est pas si simple que ça il faut faire appel à sa mémoire mais je vais peut-être donner deux conseils qui m'ont été donnés qui ont autant de valeur d'ailleurs personnelle que professionnelle je pense que je ne dirai pas qui me les a donnés d'ailleurs mais à chaque fois ça a été deux de mes patrons deux différents la première c'est quel est le risque j'ai travaillé pour une personne qui en permanence me disait c'est conseil enseignement en permanence on me disait quel est le risque et en fait c'est vrai que souvent on réfléchit et on ne réfléchit pas en matière de risque et donc j'ai appris à souvent me positionner en matière de risque alors c'est très très utile en communication de crise effectivement se poser la question du risque la question c'est pas est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit est-ce que c'est autorisé est-ce que c'est pas autorisé mais c'est souvent c'est quel est le risque et parfois il n'y a pas de risque alors pourquoi on ne fait pas il faut foncer il faut le faire et la deuxième chose importante en communication c'est que tout est une question de timing et ça on l'oublie souvent effectivement la même parole la même action mais qui ne va pas sortir le bon jour ou à la bonne heure ou au bon moment n'aura pas le même impact n'aura pas le même résultat et ne produira pas les mêmes effets donc la question du timing c'est en grande partie une question d'intuition mais c'est quand même aussi lié à une forme de réflexion la question du timing elle est très importante est-ce que si j'ai une action presse et un communiqué très important de presse à balancer est-ce que je le balance le vendredi à 19h quand tous les gens sont partis en week-end et donc pensent alors aux deux jours qui sont à venir ou est-ce que j'attends plutôt un début de semaine voilà c'est une bonne question si j'organise un événementiel est-ce que je l'organise la veille d'un départ en vacances ou le jour d'un départ en vacances ou est-ce que je l'organise à un moment où j'ai plus de chances d'avoir du monde c'est des questions vraiment très simples et très basiques mais qui ramènent toujours à la question du bon moment et donc le bon moment en communication c'est essentiel parce que ça peut tout changer voilà c'est déjà la fin de cet épisode où Fred Fougera répondait à toutes vos questions je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Décodeur et à encore plus vite pour la centième avec Fred qui parlera de son livre Anthologie de la com paru le 13 mars dernier chez Bréal et vous le verrez nous allons balayer tout le métier de la communication et cet entretien est absolument passionnant on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada